bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aux taureaux pour votre guidance spéciale sentimentale pour le mois de juin 2022 alors si vous avez dans votre thème astral du taureau et bien j'espère que ce tirage vous parlera alors je vous rappelle que nous sommes sur un tirage général donc prenez ce qu'il vous parle et si ça ne vous parle pas allez voir vos autres vos autres signes de votre thème astral allez pour les taureaux on démarre donnez-nous des messages pour les taureaux pour le mois de juin bon alors nous avons quand même de la chance dans le couple je vais peut-être aller chercher on me parle quand même de souplesse d'attirance de légèreté et que ça dure de projet amour alors pour l'instant moi ce que je vois pour vous les taureaux bon je vois un couple alors si vous n'êtes pas encore en couple et bien ça va venir on me dit quand même de peut-être plus souple et plus léger dans tout ça de peut-être de ne pas trop se prendre la tête j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un petit peu vous êtes un petit peu dans dans le côté ouais c'est bon je prends ce qui vient il ya une attirance très très importante on le sent vous les attirer c'est vraiment l'un par l'autre alors la notion du temps évidemment la durée c'est peut-être quelque chose pour moi on me dit que c'est quand même une stabilité il ya une stabilité dans ce couple Peut-être que vous avez mis du temps aussi à vous mettre en couple mais une fois que vous avez passé ce pas et bien les choses vont vraiment vous paraître tout à fait naturel en fait moi c'est un petit peu ça les choses c'est une évidence que vous soyez en couple j'allais vous dire et en ou dans votre couple alors si vous n'êtes pas encore pas ça va venir voilà pour moi si vous voulez il ya une notion de couple pour vous les taureaux qui va arriver alors voyez j'ai quand même les projets amoureux donc c'est pour ça que je pense que c'est nouveau parce que j'ai quand même ici bah oui j'ai quand même ici un départ dans le sens où vous avez peut-être quitté quelqu'un et vous recommencez à zéro où quelqu'un est parti parce que j'ai quand même de la tendresse et j'ai l'amour qui est là et oui j'ai pour l'instant vous êtes peut-être encore un peu solitaire mais on a de toute façon on a un projet amoureux qui est en train de se mettre en route je dirais à quelle étape vous pouvez mettre un commentaire bien sûr et me dire où vous en êtes parce que on n'a pas tous la même synchronité donc pour certains c'est l'avenir pour d'autres c'est le passé j'allais vous dire où c'est en train de se faire quoi voilà alors je vais aller regarder avec le tarot un petit peu votre état d'esprit où vous avez un petit peu comment voir comment la relation est en fait ça va nous donner peut-être des indications j'ai l'impératrice vous voyez il y a quand même de l'abondance la fertilité la création donc pour moi pour certains il va y avoir quand même la famille un bébé peut-être ça se construit il y a des choses il y a des projets on est quand même sur le projet donc pour certains couples d'ailleurs un enfant moi il ya la construction de la collaboration on sent bien que vous êtes assez unis que vous avez l'intention de créer vous le côté masculin alors ça peut être vous en tant que femme qu'un côté masculin bien sûr on sent qu'elle vous êtes vraiment dans la construction vous êtes méthodique vous êtes rigoureux le set de deniers c'est quand même quelqu'un de fiable vous savez où vous allez en gros un bon alors qu'est ce que j'ai derrière ben j'ai le 5 de coupe par contre il ya encore il ya encore un peu de un peu de tristesse alors je pense que c'est par rapport à cette carte là parce qu'il ya eu il ya eu un départ il ya eu une peut-être une rupture et là on sent qu'il ya encore un petit peu de tristesse là dessus de découragement et là on vous dit non non il faut y aller vous vous allez voir il va se passer de choses des très belles choses oui on a le set de bâtons quand même c'est la victoire c'est la reconnaissance et l'année c'est là c'est la récompense donc si vous voulez je pense que ce qui arrive derrière ça va être beau alors on a le roi d'épée m'a quand même quelqu'un qui est assez ordonné autoritaire peut-être quelqu'un qui veut redresser je pense que c'est quelqu'un qui veut vous portez où vous voulez porter quelqu'un attention attention peut-être que vous avez été dans une relation comme ça avec quelqu'un qui a essayé de vous comment vous dire de vous ne pas vous manipuler mais vous dirigez et là je pense que c'est ce que vous n'avez pas envie c'est pour ça qu'on vous parle de souplesse ici et de légèreté c'est peut-être qu'il va falloir combattre ce côté ordonné autoritaire diriger voyez c'est un petit peu ça impression faut redresser la barre aussi qu'est ce que j'ai là j'ai la reine d'épée le côté féminin c'est le discernement le voir clair c'est tranché ouais je vous sens assez tranchant en fait en cette dans votre état d'esprit les taureaux vous allez foncer dans le mur vous êtes en général vous savez où vous allez et vous avez ce côté un petit peu moi d'abord un petit peu vous êtes fonceur voilà vous êtes tenace aussi et mais par contre vous pouvez être très réceptif et très sentimental aussi c'est pas ça va pas ça va de pair je veux dire qu'est ce que j'ai ben oui vous avez on a le côté ici rêveur du prince charmant vous défendez vos valeurs en fait c'est tout ça fait ça et puis on a le côté avec le valet de bâton ben l'exploration l'ouverture d'esprit la passion attention on a un petit peu dans les traits de caractère des gens qui ont envie d'y aller mais peut-être qu'ils n'osent pas pour l'instant qu'ils sont encore un petit peu sur la réserve à cause de à cause de ce qui s'est passé avant voilà ça c'est un peu votre trait de caractère donc on va les regarder avec l'oracle coup de coeur un petit peu ce que nous disent les cartes pour cette relation pour les taureaux bon non ce des paquets je les prends pas excusez moi bon là qu'est ce qui est sorti j'ai bon alors j'ai beaucoup d'énergie féminine j'ai le consultant ou la consultante donc vous peu au repos c'est un petit peu le repos c'est peut-être pour ça qu'on vous dit bougez vous il ya du et du renouveau il ya du renouveau il ya un nouveau départ écoutez peut-être vous ressenti écoutez peut-être on n'est pas on est plus dans l'intellect là mais il ya des choses qui sont façon très réfléchie un très là on vous reparle de de légèreté on vous reparle de légèreté on vous reparle de peut-être vous assouplir un peu peut-être ça c'est important en ce moment sortir une autre sortie bon on parle d'enfant alors j'ai quand même plusieurs fois le projet la grossesse les enfants moi je pense que oui regardez il ya même ici la surprise le cadeau l'invitation la rupture elle était là on l'a vu ouais les taureaux j'ai l'impression que il ya de la construction il ya des choses qui se passent vous remettez d'une rupture alors ça peut être une rupture qui fait passer il ya un moment et puis vous êtes là vous commencez une histoire vous êtes en plein de ruptures mais vous aurez derrière une autre histoire allez on va regarder ce qu'ils nous disent les anges de l'amour qu'est ce qu'ils nous disent on me dit qu'il pouvait vraiment aimer sans crainte c'est ça je crois que vous avez ça ce qui vous fait peur un petit peu l'amour vous fait peur ouais j'ai l'impression que l'amour vous fait peur ouvrez votre coeur un vrai votre coeur on vous dit de laisser vous aider demander du soutien des autres et en plus on vous dit que c'est l'amour de votre vie qui arrive un ouais ce qui va arriver ce sera très beau moi c'est comme ça que je le ressens par contre il va falloir peut-être faire comment vous dire bah oui regardez vous êtes peut-être aussi dans une rôle dans un transfert affectif relation pansement non je pense pas parce qu'effectivement moi je vois un couple je vois quelque chose mais vous avez peut-être à l'heure actuelle une relation pansement qui va se terminer et vous allez rencontrer quelqu'un mais vous êtes vraiment dans le transfert affectif c'est à dire que vous avez vraiment besoin de d'avoir quelqu'un auprès de vous malgré toutes vos tristesses vous peut-être vous aux doutes ouais vous idéaliser un peu vous avez été beaucoup dans l'illusion moi alors moi je crois que là on est vraiment un peu sur le passé parce que je pense que c'est c'est pas ce que l'avenir vous promet en fait tout ça pour moi c'est un petit peu oui voyez regardez on me dit va falloir sortir de votre zoute de concert parce que vous complaisez dans des choses il faut avancer oui une relation physique et un amour charnel quand même qui arrive on parle de magnétisme alors j'ai besoin de vous remettre en question vous avez besoin d'une pause vous avez besoin de vous avez besoin de protection vous voyez ou le sang vous avez besoin de protéger vous avez besoin du prince charme ça tombe bien on a l'épée le roi d'épée c'est c'est pas mal je vais en retirer une encore pour vous les taureaux là voyez j'ai quand même le foyer le foyer qui est là donc si vous voulez il ya une construction on est vraiment sur la construction les taureaux on repart j'ai l'impression que vous repartez vraiment à zéro je sais pas si vous voyez tout bien je vais remonter un petit peu il ya des choses là qui qui arrivent pour vous d'être que là vous avez le sentiment pour l'instant que il se passe rien mais si il va se passer des choses dans votre vie allez je vais aller vous chercher un petit message des âmes amoureuses et bien il est sorti tout seul je ne suis pas disponible je suis préoccupé où j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant pour l'instant voilà pourtant sache que je pense à toi et que je n'ai rien perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions ouais j'ai l'impression que c'est ça alors moi pour moi c'est vraiment le mot de la fin on sent que vous avez envie de créer et on vous l'a dit ici on a la nostalgie on a le côté bah oui je ressors cette carte c'est la tristesse le découragement le deuil de quelque chose vous n'êtes pas disponible encore dans votre tête parce que vous avez encore peut-être malheureusement quelqu'un dans la peau et et là par contre on a vraiment quelque chose qui arrive et vous n'êtes pas encore trop disponible je pense que vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas vous avez besoin de ce côté affectif mais faites une pause en ce moment peut-être c'est pas nécessairement avec quelqu'un mais vous êtes quelqu'un avec quelqu'un dans votre tête pas fait c'est pas spécialement physiquement mais dans votre tête et donc ça vient là de cette rupture de ce départ donc on vous dit on vous conseille bien sûr de lâcher prise aller en plus de souplesse plus de légèreté de vous ouvrir de sortir de votre zone de confort et de vous lancer voilà alors je vous laisse sur sur ce petit message peut-être que ça vous parlera donnez moi vos retours ça m'intéresse toujours je et puis et puis si ça ne vous convient pas si c'est pas pour vous allez voir je vous dis vos autres signes vous étiez les derniers la dernière vidéo pour pour le sentimental donc j'espère que ça vous a parlé et puis je voulais encore remercier tous ceux qui se sont abonnés tous ceux qui me suivent fait extrêmement plaisir et ça me motive à continuer voilà je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances au revoir